Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les titres, journée missionnaire, le pape François appelle les chrétiens à élargir leur cercle dans son message pour la 95e journée missionnaire mondiale qui sera célébrée le 17 octobre 2021 et rendue publique ce vendredi. Nous avons trouvé le Messie, souligne le pape François dans ce message qui a pour terme, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Nous sommes tous appelés à témoigner. Et puis le secrétaire d'Etat du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolet, visitera le Cameroun du 28 janvier au 3 février 2021. Il rencontrera les autorités, imposera le paléum à Mgr Androu, un signe de l'attention du Saint-Père pour l'Afrique. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. C'est le thème de la journée mondiale des missions 2021, célébrée le 3e dimanche d'octobre. Dans son message rendu public ce vendredi, le Saint-Père rappelle le besoin urgent de missionnaires d'espérance. On en sait davantage avec Roselyne Mobio. Le livre des actes des apôtres nous enseigne à vivre les épreuves en nous attachant au Christ, afin de mûrir la conviction que Dieu peut agir en toute circonstance, même au milieu des échecs apparents, et la certitude que celui qui se donne et s'en remet à Dieu par amour sera certainement fécond. Citant les optations apostoliques évangéliques Gaudium, le Père François rappelle dans son message pour la journée mondiale des missions 2021 que la source et les hommes premiers de la mission, ce sont les apôtres. Cette référence qui a nourri des siècles de mission est toujours valable en ce temps de pandémie qui a mis en évidence et amplifié la douleur, la solitude, la pauvreté et les injustices dont tant de personnes souffraient déjà et a démasqué nos fautes de sécurité et les divisions et polarisations qui nous déchirent silencieusement. Dans le contexte actuel, il y a un besoin usant de missionnaires, d'espérance, qui, ouin par le Seigneur, soient capables de rappeler prophétiquement que personne ne se sauve tout seul, souligne le Pape. Et comme les apôtres, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Comme le calme, le thème de la journée 2021, comme chrétien, nous ne pouvons pas garder le Seigneur pour nous-mêmes. La mission évangélisatrice de l'Église exprime sa valeur complète et publique dans la transformation du monde et dans la sauvegarde de la création. À nous isoler, nous courons le risque de voir notre vie de foi s'affaiblir, de perdre prophéties et capacités d'émerveillement et de gratitude. Il faut suivre l'exemple des premiers chrétiens, conseille le Pape. Ils ont sémé la parole de Dieu en sachant que d'autres mangeront le fruit de leur engagement et de leur sacrifice. Cet appel est lancé à tous. « Vivre la mission, c'est s'aventurer à développer les sentiments même du Christ Jésus et croire avec lui que celui qui est à nos côtés est aussi mon frère et ma soeur. Que son amour de compassion réveille aussi notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires, conclut le Pape. » Le jeudi 28 janvier 2021, le cimetière municipal de Bonfora a accueilli la dépouille mortelle du père Rodrigue Salon, curé de paroisse dans le diocèse de Bonfora, récemment assassiné alors qu'il se rendait à une réunion. C'est après la messe de requiem que prêtres et fidèles catholiques ont accompagné ce serviteur bon et loyal à cette dernière demeure. Le cardinal secrétaire d'État, Pietro Parolin, entame un voyage au Cameroun du 28 janvier au 3 février 2021. Le numéro 2 du Vatican doit notamment rencontrer les autorités du pays et célébrer une messe en la cathédrale de Bamenda en opposant le paléome à Mgr Andrew Nkenia-Fouarnia, nommé achevêque d'Idiocèse le 3 décembre 2019. On en sait plus avec Morel Potty. Le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, est arrivé à Yaoundé jeudi 28 janvier pour une visite de six jours. Sa visite attendue à Bamenda, nord-ouest du Cameroun, a une résonance particulière alors que se poursuit la crise anglophone qui a commencé il y a bientôt cinq ans. C'est le premier ministre camerounais, Dion Nkouté, qui a accueilli le cardinal Parolin, jeudi 28 janvier, à l'aéroport international de Yaoundé-Inzimalem, en présence de Mgr Andrew Nki, archivère de Bamenda, nord-ouest, et du nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Mgr Oluo Mourat. Au cours de son séjour, qui prendra fin le 3 février, le secrétaire d'État du Saint-Siège, qui est arrivé au Cameroun en compagnie de Mgr Ivan Santous, officiel de la section des relations avec les États de la secrétarie d'État, remettra notamment le pallium à Mgr Andrew Nki, au cours d'une messe dimanche 31 janvier à la cathédrale Saint-Joseph de Bamenda. La visite de ce proche collaborateur du pape François dans le nord-ouest du Cameroun est lu comme un signe de proximité du Saint-Père avec les populations meurtries de la partie anglophone du Cameroun, plongée dans une crise sociopolitique depuis presque 5 ans. L'Église catholique a toujours appelé au dialogue pour une solution concertée de cette crise. Cela lui a valu des représailles du côté des séparatistes et de vifs reproches du gouvernement. Le voyage entend montrer, une fois de plus, et dans le contexte de l'urgence humanitaire actuelle causée par le coronavirus, l'attention de l'Église et du Saint-Père pour le continent africain, une terre riche en humanité mais marquée par de nombreuses souffrances. Accompagné de Mgr Ivan Santous, qui travaille au sein de la section pour les relations avec les États de la secrétarie d'État, Le cardinal Parolin visitera également le foyer de l'Espérance à Yaoundé, un centre pour les enfants des rues et les jeunes prisonniers fondés il y a 40 ans par les jésuites Yves Lescan. Lors des serveurs de Noël au monde entier, le 25 décembre dernier, le pape avait encouragé les dirigeants du Cameroun à poursuivre le chemin de fraternité et de dialogue d'entreprise. Tout autre chose dans cette édition, les experts de l'Organisation mondiale de la santé OMS ont entamé vendredi à Wuhan en Chine leur enquête de terrain sur l'origine du coronavirus qui doit les mener notamment sur les sites sensibles. Les précisions de Myriam Heno. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé OMS ont enfin entamé vendredi à Wuhan dans le centre de la Chine leur enquête de terrain sur l'origine du coronavirus qui doit les conduire sur des sites sensibles. Sorti jeudi de 14 jours de quarantaine, les membres de l'équipe ont discuté dans la matinée avec des scientifiques chinois avant de se rendre dans un hôpital de cette ville où la pandémie a démarré fin 2019. L'équipe prévoit de visiter des hôpitaux, des laboratoires et des marchés. Ils s'entretiendront avec les premiers intervenants contre la maladie et certains des premiers malades du Covid-19. L'OMS a confirmé jeudi que la dizaine d'enquêteurs ira désormais au célèbre institut de virologie de Wuhan équipé de laboratoires P3 et P4 de haute sécurité qui manipulaient des coronavirus. Durant leur séjour, qui pourrait durer quelques semaines, les experts se rendront également au marché de Wuhan, premier foyer de l'épidémie où étaient vendus des animaux sauvages vivants. Il est fermé depuis janvier 2020. L'OMS souligne depuis plusieurs semaines que l'enquête amenée à Wuhan n'est pas destinée à trouver un pays ou une autorité coupable, mais à comprendre ce qui s'est passé pour éviter que cela ne se répète à l'avenir. Un fort doute subsiste toutefois sur l'intérêt des éléments que les enquêteurs seront en mesure de réunir plus d'un an après le début de la pandémie et face à des autorités chinoises connues pour leur opacité sur les sujets polémiques. Cela montre que les autorités sont très nerveuses. La ville de Wuhan et le gouvernement de la province du Roubaix n'ont pas encore admis leur rôle dans les décès et leur dissimulation. Par conséquent, je dois mettre en garde les experts de l'OMS pour qu'ils s'expriment avec impartialité. La Chine a fait état de 4 000 à 636 morts depuis le début de la pandémie. Seules deux ont été enregistrées depuis mi-mai. Un chiffre en net contraste avec les plus de 2,1 millions recensés dans le monde. La Chine a toujours fait preuve d'une attitude transparente et responsable. Elle poursuit ses efforts de collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé afin que nous puissions prévenir plus efficacement les risques futurs et apporter notre contribution à la sauvegarde de la vie et de la santé de tous les peuples du monde. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV. Sous-titrage Société Radio-Canada